Nous démarrons cette édition avec le lancement officiel des épreuves écrites du BTS session 2022. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Adama Diawara était ce 18 juillet aux côtés des candidats aux examens du BTS 2022. Une visite pour faire l'état des lieux pour ce jour 1 de composition et aussi encourager ses étudiants à ne pas s'adonner à la tricherie et à la fraude. Le ministre s'est rendu successivement dans l'université internationale privée d'Abidjan puis au lycée classique d'Abidjan dans la commune de Kokodi. C'est un compte rendu de Serge Evra Adéo, Ismaël Doza, commenté par Philippe Zabo. Il est 7h30 ce lundi 18 juillet quand le ministre Adama Diawara arrive à l'université internationale privée d'Abidjan, un centre de composition de l'examen du brevet de techniciens supérieurs. Accompagné de la direction de l'établissement, le ministre s'est rendu dans une salle de classe pour souhaiter le meilleur au candidat dans un esprit de non-fraude. Je suis persuadé que vous avez bossé correctement avant de venir à cet examen, donc ne soyez pas stressé, vous n'aurez à répondre qu'à des choses que vous avez déjà vues. Alors ne vous en faites pas, en plus des surveillants qui sont physiquement présents dans la salle, vous avez des caméras qui vous surveillent. Donc si vous tentez quoi que ce soit, ça vous risquez périr. Donc bonne chance à toutes et bonne chance à tous. Puis, le cap a ensuite été mis sur le lycée classique d'Abidjan dans la commune de Cocody, où il a délivré le même message au candidat. Pour le premier responsable des questions de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, il s'agira d'offrir des techniciens supérieurs de qualité. L'essentiel pour nous, c'est de mettre à la disposition du marché de l'emploi des techniciens supérieurs de valeur, de qualité, qui peuvent contribuer de façon très efficace au développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. Nous avons quand même plus de 6400 surveillants, donc ils seront très très vigilants, ne vous en faites pas. Tout est fait pour endiguer la fraude au maximum. D'ailleurs, vous verrez que ces dernières années, la chute du taux de réussite est en partie, je ne dis pas totalement, mais en partie liée justement au contrôle accru des candidats. Ce lundi matin, nous abordons les épreuves de techniques d'expression française. Bon, je trouve le sujet pas mal, puisqu'il aborde l'immigration des Afriques, l'immigration. Comme le ministre l'a dit, ce sont des épreuves que nous avons déjà fait cela en classe. Ils ne vont pas nous donner des choses que nous n'avons jamais vues, donc nous n'avons pas peur. C'est au total plus de 61 000 candidats qui prennent part à cette session du BTS 2022. Un examen qui se tient du 18 au 30 juillet prochain, avec des résultats attendus le 19 août. Merci. Merci. Merci.